Il n'y a pas tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon sujet à un sujet qui semble être une problématique de différentes familles et notamment des parents dont les enfants ont été accidentés suite à un accident de la route et au regard de l'indemnisation justement des victimes. Le sujet c'est, voilà, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui se demandaient s'ils pouvaient demander à réévaluer l'offre provisionnelle que la compagnie d'assurance leur a soumis parce qu'ils considéraient cette dernière soit sous-évaluée ou soit insuffisante. Alors ce que je vais voir avec vous en fait dans cette partie c'est que je vais vous aider à réfléchir sur votre situation et peut-être à comment trouver vos propres solutions. Donc pour essayer de comprendre comment il faut procéder, on va faire dans une première partie un petit point réglementaire. Donc j'ai fait un peu l'état de l'art de la réglementation et de la législation et des cas de jurisprudence pour voir un petit peu ce que disait le code des assurances. Et voilà, quels étaient les cas de jurisprudence autour de ça. Et dans une deuxième partie, je vous expliquerai comment en quelque sorte moi j'aurais rédigé mon courrier ou j'aurais pu constituer mon dossier. Voilà, donc vous donnez en fait les grandes lignes pour savoir comment rédiger votre courrier dans le cas où vous souhaitez demander à ce que l'offre provisionnelle qui vous a été faite par la compagnie d'assurance adverse soit revue au regard du préjudice réel subi par vos enfants. Enfin, votre enfant. Alors, donc moi, comme je vous disais, j'ai pu constater qu'il y avait une problématique commune à certains parents. En fait, c'est que malheureusement, on a des accidents de la vie qui font que les enfants ont pu subir un accident de la circulation. Et la problématique des parents, c'est alors de continuer à assurer la santé et la sécurité de son enfant qui est déjà victime. Mais également, ils ont un deuxième point un peu plus administratif, c'est également de s'interroger sur la sécurité financière future de son enfant. A savoir, est-ce que l'offre qui a été formulée au regard des préjudices subis par mon enfant, est-ce qu'elle est insuffisante ou est-ce qu'elle est sous-évaluée ? Voilà, il y a une responsabilité des parents vis-à-vis de ça. Donc, voilà, donc pour réfléchir un petit peu à cette problématique, je vais essayer de vous résumer. En vous répondant que oui, bien sûr, vous pouvez demander à réévaluer cette offre et vous avez même la possibilité de rediscuter cette première offre si, comme je vous l'ai dit, vous la considérez sous-évaluée ou si, voire même la communication du procès verbal d'indemnisation provisionnelle, elle a tardé à être formulée et émise. Voilà, parce qu'au regard des préjudices subis par votre enfant et les souffrances qu'il connaît depuis cet accident, vous avez certainement dû mettre la main à la poche et on sait très bien que certaines familles, dans le cas de situations d'accident et de handicap, la prise en charge médicale est souvent lourde et puis il y a également un réaménagement de l'intérieur qui est parfois difficile à prendre en charge. Donc, c'est la raison pour laquelle les assurances sont censées vous aider quand vos enfants subissent des accidents. Donc, moi, je tiens à préciser un point également, c'est que ce Cast Audio, il a juste lieu, en fait, de vous renseigner et de vous aider à chercher. C'est juste un outil d'aide et de support. Mais moi, je ne suis ni juriste, ni avocate et je suis juste une simple consomme-acteur qui est un peu curieuse et qui est sensible un peu à la détresse de certains parents qui se trouvent un peu submergés par l'administratif et le côté légal de cet administratif. Donc, j'ai envie de vous donner peut-être quelques conseils. Voilà. Alors, mes recherches, elles sont personnelles et il convient, en fait, si vous ressentez le besoin, d'activer votre protection juridique parce que souvent, dans votre assurance habitation, vous disposez d'une protection juridique. Et celle-là, vous pouvez l'utiliser dans le cas d'accident ou voire même d'autres litiges graves. Qu'est-ce qu'elle vous permet, cette protection juridique ? Eh bien, elle vous évitera l'avance des frais d'avocat. Voire même, dans certaines conditions, si vous êtes sans revenu ou dans une situation de RSA, vous pouvez demander une aide juridictionnelle. C'est pareil, cette aide juridictionnelle, en fait, elle vous évitera de mettre la main à la poche pour sortir les avances de frais d'honoraires d'avocat. Enfin, si vous décidez quand même de prendre un avocat, sachez que ce sera à votre charge. Mais il y a des avocats qui sont vraiment spécialisés dans les accidents corporels. Il y a des avocats, notamment, qui sont vraiment très professionnels, qui peuvent essayer de vous donner des pistes et des solutions pour vous aider dans votre démarche administrative et voire même optimiser l'évaluation, justement, de la réalité de l'indemnisation des préjudices que connaît votre enfant. Donc voilà. Ou voir même la quatrième solution, si vous êtes peut-être sur ce casque, d'ailleurs, audio, c'est que vous souhaitez, vous n'avez peut-être pas le temps ou pas les moyens, mais vous souhaitez vous-même, en fait, constituer votre courrier ou votre dossier afin de demander une réévaluation de cette offre provisionnelle. Et donc, pour ce faire, il va vous falloir expliciter pourquoi vous considérez que cette offre transactionnelle, elle est sous-évaluée ou insuffisante ou que les délais ont tardé pour l'émission du PV. Alors, pour ce faire, moi, je vais vous communiquer une sorte d'idée de formulation de courrier que j'aurais pu rédiger, en fait, pour lister les préjudices et comment je pourrais faire pour les évaluer, moi. Donc voilà. Alors, dans un premier temps, on va faire un point réglementaire. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, la réglementation ? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé un petit état de l'art, en fait, autour de la législation, de la réglementation et j'ai jeté un coup d'œil, en fait, sur les différents articles du Code des Assurances. C'est-à-dire, j'ai regardé aussi un peu les cas de jurisprudence. Donc, moi, je vous le rappelle, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocate, je suis juste un particulier, consomme acteur. Donc, je collecte, je trie moi-même l'information et j'essaie de voir les risques et les opportunités. Donc, le premier risque pour vous, c'est attention, mon information peut être de la désinformation. À la date à laquelle vous regardez la réglementation, il conviendra de vous assurer que la réglementation, elle n'a pas changé parce que la réglementation, elle est dynamique, le changement, il est permanent. Alors, donc, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que l'arrêté, en fait, il existe un arrêté, un arrêté du 9 décembre 2010 qui, lui, a été prononcé par la 2e Chambre civile de la Cour de Cassation et qui présente, en fait, une synthèse de la jurisprudence autour des sanctions liées aux offres transactionnelles, insuffisantes ou tardives, ou tardives, pardon, émises par votre assureur. Pourquoi ? Parce que votre assureur, il a également des obligations au regard de l'indemnisation des victimes des accidents de la circulation, notamment en termes de délai et de montant. Alors, par exemple, si on regarde l'article 211-9 du Code des assurances, lui, il semble préciser que l'assureur, il a la responsabilité de présenter une offre d'indemnité dans un délai de 3 mois à compter d'une demande d'indemnisation présentée. Alors, ce texte, il prévoit qu'une indemnité doit être présentée à la victime pour les dommages à la personne dans un délai maximum de 8 mois à compter de la date d'accident. Puis, enfin, une offre définitive d'indemnisation semble aussi devoir être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Puis, vous avez un autre article, le L211-13 du Code des assurances, qui, lui, précise en fait les délais fixés par un autre article, l'article L211-9, qu'on vient de citer tout à l'heure, du même code, qui, lui, en fait, précise les sanctions plutôt dans le cas d'une offre tardive. Alors que l'article L211-14, lui, il précise quant à lui la nature de l'offre insuffisante. Et il alloue à la victime, en fait, des indemnités de retard sur les intérêts dus à la victime. Et dans le cas d'une offre sous-évaluée ou insuffisante, ben, en règle générale, il peut être alloué 15% supplémentaire de l'indemnité au regard du délai et du retard. Donc voilà, je vous laisse préciser, en quelque sorte, par votre propre recherche et où solliciter une personne compétente, telle qu'un avocat spécialisé en accidents corporels. Alors maintenant, on va passer au deuxième grand point. Comment je dois rédiger mon courrier ou constituer mon dossier ? Voilà, comment vous pourriez le faire ? Alors moi, je vais essayer de vous donner quelques idées avec comment, moi, je l'aurais rédigé. Alors en fait, mon dossier, je l'aurais rédigé avec une première page. Bon, celle-là, vous la connaissez. Sur ma première page, j'aurais fait apparaître l'adresse des parents et de la victime. Puis dans un second temps, j'aurais fait apparaître, enfin, toujours sur cette première page, en dessous, j'aurais fait apparaître des précisions au regard de la victime d'accident corporel, c'est-à-dire la date à laquelle le courrier et le PV d'offre transactionnelle vous a été soumis, le numéro du sinistre également, le numéro du subscripteur et le numéro du contrat. Voilà. Ensuite, vous mettez sur cette première page toujours à l'attention du service sinistre corporel de l'assureur que vous visez. Et après, vous détaillez. Donc dans les détails, en fait, vous pouvez découper vos parties en fonction, en listant les grandes familles des griefs au regard des préjudices que votre enfant a subis. Donc pour vous aider, je vais préciser, c'est par exemple, en fait, dans une première partie, vous pourriez avoir, en fait, les souffrances psychologiques qui sont, que connaît en fait la victime, mais également la famille parce qu'il y a une répercussion sur la famille. Et cette souffrance psychologique, elle peut en plus avoir une répercussion financière. Voilà, parce que vous pouvez avoir des frais à mettre en place en fonction du handicap de votre enfant pour adapter son retour au domicile parental. Ça, c'est fonction, par exemple, de la superficie de votre maison, le nombre de chambres dont vous disposez, la superficie des chambres aussi, parce qu'en fonction du handicap et du matériel, par exemple, il va être peut-être nécessaire de mettre votre enfant dans la pièce de vie commune. Donc voilà, ce premier paragraphe, il pourrait lister un peu toutes vos doléances. Et à côté, il faut essayer de les chiffrer. Donc ça, je vous expliquerai aussi un peu comment vous pouvez essayer de chiffrer. Donc toujours dans cette première partie, souffrance psychologique et les autres dépenses associées, ça va être les dépenses liées au réaménagement, voire même peut-être, en fait, les dépenses liées à l'habillement, parce qu'en fonction des handicaps, votre enfant va peut-être pas porter les mêmes vêtements, où pour accéder, en fait, à ses étagères et son rangement, en fonction de son handicap, vous allez être obligé de réorganiser les placards. Donc ça, c'est des dépenses un peu diverses, mais qui, cumulées, peuvent chiffrer. Puis, enfin, vous pouvez, dans une deuxième partie de votre lettre, lister, en fait, l'état des souffrances et des dépenses financières qui sont liées au déplacement assuré et assumé par les parents. Parce que, bien sûr, quand votre enfant subit des handicaps, vous avez la possibilité de prendre en charge, par votre assurance maladie, en fait, les déplacements de votre enfant pour ses rendez-vous médicaux. Sauf que, bien souvent, en fait, on va demander aux parents d'être présents. Donc, du coup, c'est plutôt vous, en fait, qui vous chargez de conduire votre enfant. Et en fonction de votre localisation, par exemple, si vous êtes en ville, c'est plutôt tant mieux pour vous, vous allez gagner du temps. Mais si vous êtes en zone rurale, parfois, il va vous falloir faire plus de 100 km ou de 150 km pour aller, de manière journalière, assurer tous les rendez-vous de votre enfant. Donc, ça, ça va avoir un coût. Donc, ça, c'est à vous de le chiffrer. Donc, en fonction de l'année de vétusté de vos véhicules, également en fonction de la consommation moyenne de votre véhicule, du prix moyen du carburant par litre consommé, vous allez pouvoir évaluer sur, par exemple, un an, en fonction de la fréquence par semaine à laquelle vous avez dû honorer ces rendez-vous et la distance, vous allez pouvoir évaluer votre préjudice. Voilà. Alors, dans une troisième partie, après, vous allez, par exemple, pour pouvoir évaluer les souffrances psychologiques qui sont liées aux préjudices physiques et esthétiques. Pourquoi physique et esthétiques ? Parce que votre enfant, suite à cet accident de la route, il a pu connaître, en fait, des interventions chirurgicales directes qui lui ont peut-être nécessité des ports de matériel spécifique, comme par exemple une orthèse complète, c'est-à-dire le port d'un corset, voilà, ou autre chose. Et en plus de ça, suite aux interventions, votre enfant, il a peut-être un préjudice esthétique avec de nombreuses cicatrices, voilà, qui sont plus ou moins sensibles ou, voilà, qui peuvent être aussi à l'origine, on va dire, d'un préjudice moral et psychologique et esthétique. Donc ça aussi, c'est à vous. Il vous convient de l'évaluer en fonction, ben, voilà, du nombre d'interventions qu'il a subies, du nombre de cicatrices qu'il a. Voilà. Donc vous avez aussi, par référence, des cas de jurisprudence. Donc essayez de chercher les cas de jurisprudence pour pouvoir évaluer au plus près l'indemnité que pourrait avoir votre enfant. Puis dans une quatrième partie, vous pouvez parler, en fait, de la souffrance physique, par exemple. Dans le cas de situations d'handicap, voire même de sections, par exemple, de nerfs rachidiens, donc qui vont amener des handicaps lourds, des paralysies, ben ça, ça va conduire, en fait, à une atrophie et une perte de la motricité partielle ou totale. Donc voilà. Et ça aussi, ben, dans le cas, par exemple, de sections de nerfs, ben, le handicap, il peut être lourd et même s'il n'est pas considéré, il est déjà présent. Donc comme je vous l'ai dit, certaines personnes, elles peuvent porter, en fait, sur de très longs termes, ben, des corsets. Et par exemple, les personnes qui vont porter des corsets plusieurs mois durant et vont être alitées, ben, ils vont développer ce qu'on appelle des escarres. Et ces escarres sont très difficiles à soigner. On peut les rencontrer chez des personnes âgées, notamment, qui sont alitées également. Et ça, c'est très difficile à soigner dans le temps. Parce que, justement, quand votre enfant, ben, il est allongé et toujours dans la même position, malheureusement, on a toujours les mêmes points d'appui. Donc ça, ça cause une petite fragilité de la peau et ça peut conduire à des infections. Donc voilà. Ben, pour ça aussi, vous pouvez imaginer et prétendre, demander à ce que votre enfant soit indemnisé. pour également la souffrance autour de tout ça. Donc, par exemple, l'atrophie des membres, les pertes de motricité et tout ce qui s'ensuit. Donc, en fait, c'est vous qui considérez, c'est vous qui vivez le handicap de votre enfant, c'est votre enfant qui vit son handicap et vous êtes capable de savoir exactement quels sont les préjudices qu'il subit. Puis, moi, par exemple, dans une cinquième partie, en fonction du handicap de votre enfant, ben, vous pouvez aborder, par exemple, les souffrances liées à la perte également de son projet de vie et de son emploi, voire même les difficultés supplémentaires de se former et de se construire un nouveau projet professionnel. Parce que votre enfant, par exemple, il est, même s'il n'était pas majeur ou il est majeur, il était peut-être engagé dans un projet professionnel. Il avait un employeur ou voire même, peut-être, il avait un contrat de professionnalisation. Donc, ses projets sont interrompus. Et au vu du handicap qu'il connaît, il devra même, peut-être, à terme, revoir, justement, son projet professionnel. Donc, ça, ça va lui demander de re-réfléchir et d'arriver à retrouver la concentration suffisante de re-réfléchir à son avenir et de réorganiser son projet en intégrant sa situation de handicap. Eh bien, ça, voilà, vous allez avoir des pertes qui sont conséquentes à sa perte d'emploi, des conséquences et des répercussions psychologiques. Et voilà, sur sa confiance en soi. Et puis, à côté, vous allez avoir des répercussions également sur son avenir. Il va bien falloir que vous re-réfléchissiez à, justement, la possibilité d'une autre formation. Donc, moi, je vous invite à vous rapprocher, en fait, des formations certifiantes, qualifiantes, diplômantes, à en évaluer, en fait, les coûts d'inscription en fonction du nouveau projet de votre enfant et de conserver avec vous ses devis parce que peut-être que l'assureur également pourra essayer de vous aider pour permettre à votre enfant de vous réintégrer dans un cycle de vie, qu'on va dire, normal et lui permettre d'entrevoir son avenir. Donc, vous avez, par exemple, des formations qui sont plutôt certifiantes et non qualifiantes. Ces formations, il y en a à tous les prix en fonction du nombre d'heures, de la qualité des formations. Ça va osciller, par exemple, de 500 euros à 1 000 euros, à 2 000 euros. Et puis, dès que vous passez dans des formations qui sont diplômantes et qualifiantes, voilà, vous allez, si ces écoles, elles sont privées, vous allez notamment augmenter dans les frais d'inscription. Donc, regardez vraiment, commencez à penser avec lui. Ben, voilà, même si son handicap, c'est lourd et c'est dur. Ben, voilà, moi, je vous invite à remotiver votre enfant et à lui rappeler qu'il a des projets d'avenir et que tout est encore possible. Voilà, il faut travailler la volonté. Donc, voilà, vous allez pouvoir également estimer les frais à venir et, par exemple, le matériel associé à son nouveau projet de formation, également. Parce que, par exemple, s'il veut faire, je ne sais pas moi, si, voilà, il a des membres, des membres, on va dire, complètement immobilisés, qu'il n'a plus de force dans certains membres parce que les plexus rachidiens ont été sectionnés ou pincés ou que, voilà, les nerfs sont touchés, ça va condamner certains membres. Et, par exemple, certains enfants peuvent se diriger vers l'informatique, par exemple, des travails de développeurs, architectes, de graphistes, voilà. Et toutes ces formations, peut-être que l'informatique, voilà, peut leur donner une possibilité de conversion professionnelle, on va dire. Bah, tout ça, voilà, s'il s'oriente vers les métiers de l'informatique, il va lui falloir prévoir un ordinateur, s'il n'en a déjà pas. Donc, peut-être un équipement. Donc, vous pouvez essayer, voilà, d'évoquer, par exemple, ce matériel également dans les préjudices. Alors, je ne sais pas si ça peut aider votre enfant, mais peut-être que certains assureurs peuvent être sensibles, justement, à l'avenir de votre enfant et peuvent essayer, justement, de comprendre vos doléances sur ce point. Puis, allez, on passe à la cinquième partie. Et moi, ma cinquième partie, je pourrais la consacrer aux souffrances qui sont liées un peu plus à ces... Comment je vais dire ? Ben... Plutôt aux préjudices, donc dans ma sixième partie. Plutôt les états de souffrance et de préjudice qui sont liés, par exemple, à la réduction de sa socialisation, par exemple. Voire même une impossibilité de passer un permis. Le permis B, notamment, parce qu'on peut s'imaginer que votre enfant, par exemple, s'il a connu son accident, par exemple, avant ses 18 ans, ben, il était peut-être en train d'essayer de passer le permis. Donc, il était inscrit à une auto-école, puisqu'il... Enfin, voilà, durant sa vie normale, il était inscrit à l'auto-école. Il envisageait de passer son code, voire même il a obtenu son code. Mais suite à cet accident, il est bloqué. Il ne peut plus passer le permis parce que... Parce que, voilà, le... Pardon. Parce que, tout simplement, en fait, ben... L'auto-école, voilà, désolée. L'auto-école avec laquelle, en fait, il avait ouvert son contrat n'est plus capable de le prendre en charge au vu de son accident. Donc, là, sur le... Décidément... Euh... Oh, je suis désolée. Donc, l'auto-école, je reviens. Oui, l'auto-école, pardon. L'auto-école, par exemple, elle va peut-être se désengager du dossier. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas des véhicules équipés pour permettre, justement, à la victime et votre enfant de pouvoir passer son permis dans les conditions en bonne et due forme. Donc, soit, en fait, elle va vous demander de prendre en charge l'équipement de la voiture. Donc, il faut savoir qu'un équipement pour les voitures, en fonction des devis les moins chers que j'ai pu réaliser, j'ai trouvé des devis qui étaient de 1700 euros au minimum pour avoir, en fait, une boule au volant avec commande et, voilà, l'équipement, on va dire, minimum. Donc, ces 1700 euros, ça a un coût. Et en plus de ça, en fonction de certains enfants, il va falloir entrevoir la nécessité d'avoir une voiture qui soit automatique. Donc, voilà. Donc, ça, voilà, c'est des frais et des petites choses que vous pouvez, à mon sens, lister en termes de préjudice parce qu'à mon sens, c'est bien des états de souffrance indirect que vit votre enfant. Donc, personnellement, je ne sais pas si l'assureur peut prendre en considération ses doléances, mais moi, je vous invite à vous rapprocher soit d'un avocat, soit de votre assureur pour lui demander tout simplement un petit peu ce qu'il en pense, pour lui demander éventuellement correction de votre courrier ou votre dossier. Voilà. Moi, j'ai mes inspirations, mais mes inspirations ne sont peut-être pas vos inspirations. Donc, n'hésitez pas à rechercher l'information par vous-même et en espérant que ça ait pu un tout petit peu vous aider ou voire même vous rassurer. Ne vous inquiétez pas si vous faites beaucoup de santé, enfin, de mourons pour votre enfant, c'est normal. Ça demande du temps. Mais parfois, savoir s'arrêter et prendre du temps pour essayer d'analyser les situations, vous pouvez regagner du temps après. C'est peut-être une situation qui est très délicate pour des parents, mais voilà, moi, je vous invite à garder espoir. Je dis, n'y est pas. Il y a toujours de l'espoir. Il y a, voilà, dans la vie, il nous arrive des choses qui sont parfois vraiment terribles, mais il faut continuer à avancer. Il faut vraiment, vraiment continuer à avancer et ne jamais baisser les bras. Moi, je dis, n'y est pas. La vie est belle malgré tout. Donc, voilà, avancez, avancez, ne regardez pas derrière. Et moi, je vous souhaite de prendre soin de vous. Soyez heureux. Et voilà, continuez à voir dans l'avenir. Je vous dis à bientôt. N'y est pas. Sous-titrage Société Radio-Canada